Générique ... ...comme de l'amour dans l'air dans Tout s'explique. ...les phéromones dans tout ça sont-elles si puissantes qu'elles nous guident dans le choix de notre partenaire, test grandeur nature et détour par un laboratoire pour analyser leur effet. Ensuite, rencontre avec des spécialistes pour comprendre si passion rime forcément avec amour. Enfin, pour être beau et en bonne santé, rien de tel que des câlins à consommer sans modération. Et perte de calories garantie. Mettre ça sur soi, on se sent mieux, on n'ose plus. Et parfois, l'effet placebo vaut bien mieux que les autres. ... Le coup de foudre. Vous n'y croyez pas ? Eh bien, figurez-vous que c'est scientifiquement prouvé. C'est même chimique. Comment, en un seul regard, peut-on éprouver des sentiments soudains pour un parfait inconnu ? Premier constat, tout le monde ne peut pas être frappé par la foudre. Le foudre, c'est une rencontre chimique, ou une rencontre sensorielle, en tout cas. Le choix du partenaire, ça passe par tous les sens. Lorsque Manon et Iliès se sont vus pour la première fois, leur cerveau a pensé à reconnaître une source de plaisir. Leur corps a alors sécrété des phéromones, des substances volatiles, véritables signaux d'alerte à destination du partenaire. Les phéromones s'évacuent de notre corps, entre autres par les aisselles, et vont pénétrer dans le nez de notre interlocuteur pour gagner son cerveau. S'il est sensible à ce message chimique, le coup de foudre opère. Le cerveau est alors envahi par un cocktail explosif d'hormones et de neurotransmetteurs, dont la noradrénaline, qui nous pousse à nous focaliser sur l'autre. Ce qui se passe est assez joli, c'est-à-dire qu'il va y avoir une augmentation de la noradrénaline, ce qui va permettre de se focaliser sur l'être qui provoque le coup de foudre. Le coup de foudre active environ 250 substances, dont deux hormones qui vont se compléter et se contredire. La sérotonine, hormone chargée de réguler nos émotions, et la dopamine, hormone du plaisir. Vous allez voir que cela a un impact sur notre jugement. Il va y avoir une très forte augmentation de la dopamine, qui va donner une sensation de bien-être, de plaisir qu'on ne veut pas perdre. Et puis il va y avoir un effondrement de la sérotonine. Vous l'aurez compris, le coup de foudre est une histoire de chimie. Quand votre corps est prêt, il peut donc vous tomber dessus à tout moment. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui permet de dire « c'est sûr que vous allez avoir un coup de foudre avec cette personne, parce que là pour le coup il n'y aurait plus de coup de foudre. » Et c'est ça qui fait qu'on n'enlève pas la part de magie. « Et pour qu'un coup de foudre se transforme en grand amour, là, c'est à vous de jouer. » Même si vous l'avez vu, l'amour, c'est aussi une question de phéromones, cette odeur magique propre à chacun de nous. Mais ces phéromones ont-elles vraiment l'effet qu'on leur prête ? Et qu'en est-il des phéromones de synthèse qu'on peut retrouver dans certains parfums censés nous rendre irrésistibles ? Pour savoir s'ils tiennent vraiment leurs promesses, l'équipe de Tout s'explique s'est prêtée à un test dont les résultats vont vous étonner. New York, une soirée pas comme les autres, une phéromone party. Ces célibataires sont venus chercher l'âme sœur et pour la trouver, ils vont sniffer. Sur les tables, des t-shirts portés pendant trois nuits. Dans la salle, celui ou celle à qui ils appartiennent. Ça sent comme du désodorisant de voiture. Une pluie d'été. C'est comme une dégustation de vin. Trouver son partenaire grâce à l'odeur, aux Etats-Unis, le concept fait fureur. Fêler, ces Américains, pas tant que ça. Les phéromones, c'est une sorte de potion magique de la drague. Je pense que les phéromones sont surtout, au début, importants. Ça peut attirer quelqu'un, mais après, évidemment, il y a des autres facteurs qui vont jouer un rôle. Donc, à ce moment-là, les odeurs, leurs phéromones sont moins importants. En début de relation, cela peut agir comme un aimant. Ces substances chimiques, plusieurs glandes de notre corps en produisent, à hauteur des aisselles, des organes sexuels et des mamelons chez les femmes. Passons récolter d'autres phéromones. Destination, le Love Shop. Ici, la panoplie coquine vient de s'élargir. Au milieu des dentelles et des accessoires, un nouveau parfum a fait son apparition. Ce sont des parfums, comme je vous l'ai dit, qui contiennent du phéromone. C'est une nouvelle gamme qui est arrivée il y a plus ou moins maintenant un mois. Et on a déjà vraiment beaucoup de clientes et de clients qui reviennent de bouche à oreille. Quoi de mieux qu'un petit test ? Les yeux bandés, on ne triche pas. Mais c'est mieux porté sur la peau. Je pense que c'est la difficulté de tester un parfum sur papier. Mais je pense que ça marche bien, oui, effectivement. Efficace ? On dirait, oui. Pour en avoir le cœur net, direction Liège. Rendez-vous dans le laboratoire de Julie Bakker, une spécialiste en la matière. Ah, OK, merci. Voilà. Donc, le 2 parfum. Julie Bakker a mis au point un test infaillible. Bon, ça ne coûte rien de l'essayer. Efficace, on dirait. Bon, on arrête de rire. Le test infaillible, c'est ça, l'olfactomètre. On utilise cet appareil pour exposer le sujet ou le volontaire dans le scanner aux odeurs. On a 4 bouteilles avec des solutions comme ici de l'eau. Ici, c'est un contrôle. Et là, c'est où on met le phéromone. Donc, il y a de l'air qui est dirigé dans le bouteille et que ça va dans le tuyau pour aller dans le scanner. De l'autre côté, dans le scanner, Maïna va respirer des phéromones via ses embouts placés dans ses narines. Dans son cerveau, la réaction ne se fait pas attendre. À l'aide de ce scanner, on peut donc voir s'il y a certaines régions dans le cerveau qui sont activées. Après, par exemple, d'avoir senti ce phéromone. Et on regarde surtout pour une région dans le cerveau, c'est l'hypothalamus. Parce que c'est une région qui est très importante pour la reproduction et pour le comportement sexuel en général. Le sourire de Maïna parle de lui-même. Pour les eaux de toilette. Sur Internet, certains extraits de phéromones sont en vente. Finalement, quoi de mieux que de laisser faire la nature ? C'est la grande différence entre les animaux et les humains. Phéromones ou pas, on choisit l'élu de notre cœur. Ah, l'amour ! Et avec un grand A, s'il vous plaît. On en parle ce soir dans Tout s'explique parce que ce sentiment merveilleux, c'est aussi un peu de la science. Tiens, prenez les câlins, par exemple. Vous adorez ça ? Vous avez bien raison. Mais saviez-vous que ces corps-à-corps amoureux sont bénéfiques à plus d'un titre ?